Au commencement, au commencement, Dieu pria, la Bible, dans son tout premier chapitre, le tout premier genèse, dans le tout premier verset, la Bible nous dit, au commencement, Dieu entrepris, au commencement, Dieu travailla, la Bible nous a d'abord présenté l'action que Dieu a faite. Avant de nous parler de difficultés qui se trouvaient avant cette création, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième verset, pardon, la Bible dit, au commencement, Dieu crée, la terre était informée, vite, je ne sais pas quel genre de forme a ta vie aujourd'hui, informée, vite, it doesn't make sense anymore, peut-être tu es là en train de dire, ma vie n'a plus du sens, mon commerce n'a plus du sens, le commerce n'a plus du sens, le chant que j'ai fait n'a plus du sens, aujourd'hui je n'ai pas vraiment de récordes, l'investissement que j'ai fait dans telle ou dans telle entreprise, et maintenant là, je me retrouve perdante, je ne vois plus la raison de vivre, mon foyer n'a plus du sens. Dans le genèse, la Bible nous dit, au commencement, je crée 1, mais elle nous précise une chose, la terre était une forme, une vide, c'est-à-dire une paille de forme est épauvue, peut-être que ta vie de forme n'a pas de sens, elle est épauvue, mais je n'ai rien à te dire une chose, tu n'es pas d'autre pour vivre, selon ton découvert, c'est la mesure que tu as toujours quelque chose à donner, peut-être que tu n'occupes pas la vie, pour rien, des grands hommes, ou des hommes peut-être plus riches, peut-être plus élevé, sans passer, plus en précéder, mais si tu es là, c'est que j'ai encore quelque chose à donner, j'ai encore quelque chose à donner, il y avait de ténèbres à la surface de la vie, non seulement, ta vie peut être confortable, mais il y a encore de ténèbres, on parle de détenir, les ténèbres à la surface de la vie, je n'oublie pas la profondeur de ta lumière, je n'oublie pas la profondeur de ta déception, peut-être que tu es derrière, au bout, tu es derrière, au bout, tu es derrière, on ne retourne, je te dis, je ne crois qu'une des raisons qui peuvent mal me revenir dans cette région, je vous en prie, les raisons qui peuvent me pousser à continuer à l'espérer, à une vie meilleure, à un avenir, à un futur, je te rends compte que tu es là, je te rends compte que tu es au courbe au terre, cela veut dire que tu as quelque chose à donner, que tu as une maison pour espoir, alors enlève-toi du tuyau tomber, enlève-toi de ton boulot, enlève-toi de ta couleur, prend encore une fois à ce Dieu-là qui a ajouté tant ainsi dans ta genou, ce Dieu-là que tu as entendu parler, cale, c'est celle de l'expérimenter, il agira, Ce silence n'est pas son absence. Parfois c'est une école de Dieu que tu es en train de passer pour terminer à la maturité afin d'accéder à la gloire. Je me reste compris ce que je fais dans la vie. La vie est un bon sens naturel, cavité, le souplice d'une profondeur, un sondeur. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où on se retrouve, on se dit, j'en retrouve, ma vie n'a plus de sang, je suis dans la vie. Je ne vois que l'éternel. Non, non, non. J'aimerais te dire une chose, que Jésus-Christ est le meilleur du monde. Il a la capacité de nous déliminer, d'améliorer, d'impacter avec sa main puissante. A travers son fils, il a fait un grand sacrifice afin que nous puissions avoir de la paix. Daniel dans la fausse de Dieu, Dieu était avec Daniel. Malgré la présence de Dieu, Dieu a fermé la gueule. Donc l'esprit de Dieu dans sa main puissante, il s'en plus fermé la gueule dans ta vie. Rester accroché à Dieu, il est l'un des autres choses. Tu n'es pas venu sur terre, main vide. Tu es venu avec le talent que Dieu a mis en toi et tu partiras avec les deux choses qui sont tes œuvres. Alors que Dieu bénisse et Dieu bénisse, on s'entend très prochainement. Je vous remercie d'avoir du partage avec Christelle Mieris. Dieu bénisse, on s'entend très prochainement. Et bien, partagez notre page. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.